Corentin, pourquoi t'as mis de la laine autour de ma casserole ? Cette série de vidéos a trois grandes missions. Consommer de manière plus durable, faire des économies facilement et réfléchir à l'impact de notre mode de vie sur la planète. Tout ça en s'inspirant de la low-tech, c'est un peu l'inverse de la high-tech, mais pour ça Corentin tu vas nous expliquer le concept bien mieux que moi. Ce que tu dois retenir pour comprendre les low-tech, c'est que c'est trois choses, c'est accessible, utile et durable. On a monté le low-tech lab en 2013 et on cherche partout autour de la planète les meilleures innovations pour pouvoir ensuite les documenter et les diffuser à n'importe qui qui pourrait les répliquer. Et pour ça on a un bateau laboratoire qui s'appelle Nomade des Mers avec lequel on fait le tour du monde depuis cinq ans et à chaque escale on découvre des initiatives low-tech. Et il y a un groupe qui a fait de l'assaut, qui a fait un tour de France de low-tech pour trouver des low-tech françaises et qui a fait un habitat low-tech. Bon c'est pas le tout mais il commence à faire faim. On va faire des pâtes version low-tech. Déjà en mettant la bonne quantité d'eau et ensuite tu peux mettre un couvercle. Il y a un truc qui est pas mal si tu as une plaque électrique, c'est que tu lui mets une petite jupe isolante. C'est quoi ? C'est de la feutrine ? C'est de la laine ? C'est une feutrine qui doit être pas inflammable. Oui c'est mieux. Ça isole de l'extérieur, tu divises par trois la quantité d'énergie que tu utilises. Donc ça c'est hyper simple à faire dès demain quoi ? En fait tu peux le faire dès maintenant si tu veux. Et si on veut mettre la barre un peu plus haute ? Et ben après tu as la marmite norvégienne. Tu fais bouillir ton plat. Par exemple tu pourrais faire ça dans ce tiroir là si tu installes un matériau isolant. Ça peut être du liège ou quelque chose comme ça qui isole en fait de l'extérieur. Et donc tu mets ton plat dedans avec un couvercle dans l'isolant donc il n'y aura pas de déperdition thermique. Et tu fermes ton tiroir et donc pendant encore des heures il va rester chaud. Ça va continuer à cuire et ça va peut-être même être encore meilleur. On parle, on parle mais j'ai peur que les pâtes aient un peu trop cuites. Je crois qu'elles sont ratées. Et toi tu fais comment pour cuire des pâtes sur ton bateau ? Alors déjà en fait je cuit beaucoup moins de trucs. Je mange pas mal de trucs crus parce que ça garde plus de vitamines. Mais les trucs cuits, je les cuis au four solaire. Ça marche super bien. Tu as un boulanger par exemple qui fait son pain comme ça solaire. En Bretagne ? En fait c'est en Normandie. Pire ! Le principe c'est que tu mets tes ingrédients dans un espèce de plat. Tu as des réflecteurs qui concentrent des rayons du soleil et qui cuisent ta nourriture sans que tu aies besoin de rien faire. Et ça c'est rapide à construire ? Ouais ouais ouais. Tu peux en acheter tout fait. Si tu es bricoleur tu peux le faire en suivant des tutos qu'on met sur le site du Low-Tech Lab. Voilà on espère avoir attisé votre curiosité. La Low-Tech s'applique dans plein d'autres domaines. Au jardin, dans l'eau, le numérique, le chauffage. On vous en parlera dans les prochains épisodes. Finalement on mange quoi midi ? Ah bah je ne sais pas, des pâtes collantes ?